Hey, j'ai l'âge, j'ai l'man ! Hey, de l'autre côté, là, j'ai le coeur ! Voilà ! Ok, c'est samedi, du coup là, nous sommes dans notre chambre d'hôtel, voilà, on est arrivé hier soir, on a dormi hier soir. On a grignoté, pique-niqué dans la chambre, un petit peu à l'arrache, des petites nouilles chinoises, voilà, on avait une bouilloire. Voilà, on n'a pas passé une superbe nuit, parce que, comment vous dire... Merci Elena, qui a un sommeil lisse, sans cauchemar, sans taper dans le mur, sans se réveiller à 7h du matin. Il est quelle heure ? Ça a gigoté beaucoup. Bon, on y va ? On y va. Là, il est 9h, du coup on est parti, le parc Futuroscope ouvre à 9h45. Donc, on est un peu en avance, tu me diras, on va s'élever à 7h, donc... Bon, on va mettre les trucs dans la voiture, voilà. Donc, on est à l'hôtel Kyriade Jules Verne, c'est un hôtel 3 étoiles, qui est... c'est un hôtel 3 étoiles, voilà. C'est vraiment sans plus, mais voilà, c'est vraiment des petits prix. Là, pour la nuit d'hôtel, plus le parc, pour 3 personnes, 2 adultes, 1 enfant, on a payé 212€. Donc, voilà, c'est vraiment... c'est une nuit d'hôtel que tu payes pas cher du tout, clairement. Même l'entrée du Futuroscope n'était pas très chère. Il y avait réduction, évidemment, ils font toujours des réductions, 30% sur les séjours, là, vous savez. Donc, ça reste quand même très correct, 212€ pour 3 personnes, une nuit d'hôtel, plus le parc, plus les petits-déj. C'est vraiment bien, Simon. C'est vraiment correct. Moi aussi, c'est un Lidl. Bah oui, c'est le même. On a même un truc, genre, si t'as chaud, tu l'ouvres, mais il te tient quand même à la taille. Il s'en va pas parce que t'as un truc pour... Tu sais, c'est pour que la neige te rentre pas, en fait, derrière. Ou le vent, ou quoi. C'était Lidl, ça. Et puis, il y a plein de poches. T'as même une aération sous le bras, ici. Là, peut-être, t'as une... Non, sans rire, toi. Là, on est sur... On est sur quoi, là ? On est sur... Téléshopping ? T'as une aération latérale de chaque côté. Donc, on met nos motos de ski parce qu'il va peut-être y avoir du vent et de la pluie aujourd'hui. Donc, c'est parti, Futuroscope. Let's go ! On est là jusqu'à 21h30... Non, jusqu'à 22h ! Parce qu'il y a un spectacle nocturne à 21h30. Je sais pas si on va tenir. J'ai la nuit qu'on a passé. À voir. Alors, on suit le guide, hein ? Hé, Elena ! Elena, on suit le guide. C'est toi qu'on suit ? Ouais ! Mais, on suit la ligne... On suit quoi, en fait ? On suit la ligne... On suit la ligne, jeune. Ok. Oh ben, on suit la ligne, alors. On a un quart d'heure de marche, apparemment, depuis notre hôtel. En ayant une marche normale. C'est parti ! On est avant Guingamp ! Bonjour ! Mesdames et Messieurs, je suis Mélanie. 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 C'est parti ! Une tournade ! 48% séduit de 45mg avec un chargeur... Tu peux sourire, hein ? Sérieux, fortement ! Alors, tu décolle ou pas ? Tu décolle ou pas ? Tu décolle ou pas ? Oui ! Oui ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Tu veux que vous serez comme une poussière ? Oui ! Il faut regarder la caméra, il faut regarder la caméra, le gros rond c'est la caméra. Il y a des gens qui fédales sur l'eau, et nous on prend un petit goûter. Et on regarde aussi les temps d'attente sur l'application. Déjà j'essaie d'y aller, je n'ai pas trop de 4G. Tu captes pas ? Non, j'ai froid. On va aller dans la zone pour enfants, parce que dans la zone, les attractions à sensation, il y a beaucoup de queues. Franchement, il y a entre 50 minutes et 1h30 d'attente sur quasiment tout. Depuis ce matin, il y a vraiment énormément de queues. Là, on est allé sur un truc pour les tout-petits, et c'était pareil à la queue. Alors que dans le parc, il n'y a personne. Tout le monde fait la queue, parce que c'est des queues assez intérieures. Il y a un gars qui m'a dit qu'il travaillait au Futuroscope, il m'a dit qu'il y a 11 000 personnes aujourd'hui. Et dans mes souvenirs, je me rappelle qu'une fois, on était allé à Terra Botanica. C'était un jour où il y avait une affluence de ouf. Ils n'avaient jamais eu autant de monde. Il y avait plus de 15 000 personnes à Terra Botanica. Ce n'est pas le même type de parc. Mais là, je trouve que 11 000 personnes, ce n'est pas un nombre fou non plus. Il y a deux attractions qui ne marchent pas. Sébastien Lebrassing ne marche pas, c'est cassé. Arthur et les Minimoys, c'est cassé. Ils ne l'ont réparé qu'à partir de 15h30. Donc, au niveau des temps d'attente, on est un petit peu déçus. Donc là, on va aller dans la zone pour enfants. Ça s'appelle Futuropolis. C'est ça, Futuropolis. Et les enfants, ils peuvent conduire des voitures. Ils peuvent monter sur des araignées géantes. Faire du pédalo sur l'eau, comme ça, avec tes papas et mamans. Et là, normalement, on ne va pas attendre. Voilà, parce qu'on en est, on commence à un armard. Alors, c'est parti. Tu appuies sur... Ah, c'est que les lumières, c'est ça ? Meilleur score, 23. Non, meilleur score, 36. 36, hein. Plus fort ! Oh là 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 ! Oh ! C'est parti ! 24 ! 24, 24, 24 ! Faut que tu fasses... Attends, j'essaye, j'essaye ! Ok ! C'est pas mal à la main ! Ah ! Non, c'est bon ! Ah ! Non ! Non ! C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Viens là ! Viens ici ! Léna ! Viens là ! Viens là ! Viens là ! Ici ! Oh là là, elle est grande dans même pas ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Regarde, ta route ! Ah, à droite ! À droite ! Roule là ! Ici ! Ici ! Roule là ! Allez, vas-y ! Ça, tu m'écrases ou ça, tu roules sur ta droite ! Change de voie ! Là ! Allez, avance ! Vas-y, tu peux avancer, c'est pas là ! Voilà, tourne ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Mais non ! Ouais, pourquoi pas ! Vas-y ! C'est pas grave ! Oh là là ! C'est pas possible ! Ah bah oui, là, ça va pas là ! Ça va pas, les filles ! Allez, vas-y ! Là, t'as le droit de venir d'écraser ! Ah, suis ! Suis ! Suis la route ! Là, reste sur la droite ! Suis les flèches ! Suis les flèches ! Voilà ! Il y en a une qui est en train de se cailler ! Tiens, les prises ma fille ! Regarde les prises d'escalade ! Voilà ! Super ! Très, très bien ! T'entraînes pour Koh-Lanta ? Oui ! T'entraînes pour Koh-Lanta ? T'entraînes pour Koh-Lanta ? Evidemment ! En talons ? T'imagines, tu fais Koh-Lanta en talons ? Oui ! Allez ! Allez ! C'est magnifique ! Ouh ! Je fais échapper ! Nous sommes dans la zone enfant ! Ah, t'es là-haut ma fille ? Ok ! Et donc voilà ! C'est bien parce que... Il n'y a pas de queue ! Oh ! Attention gros toboggan là ! Est-ce que tu penses qu'elle va se lancer dans le toboggan ? Je pense qu'elle n'a pas le choix en tout cas ! Elle n'a pas le choix là ! Elle est obligée ! Allez ! Allez ! Parce que c'est quand même un toboggan qui est quand même assez grand ! Et notre fille n'a jamais fait ça ! Mais elle est déjà descendue ou quoi ? Où est-elle ? Oh bah t'es là ! Tu refais ? Ah bah oui encore ! Tu m'étonnes ! Elle l'a fait en deux secondes ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il y avait une fille derrière elle ! Tu crois ? Il y a une fille derrière elle qui est arrivée donc elle s'est dit là ! Faut pas que je perde la face là ! Là comme il dit ! J'aime pas trop quand elle est toute seule sans surveillance sur l'escalade ! Ok ! Donc là c'est la tour de contrôle des enfants ! Parce que nous sommes évidemment à Futuropolis ! Un aéroport ! Et voilà ! Gustavo c'est le chef de piste de l'aéroport ! Ok ! Voilà ! Ah c'est à partir de 1m30 normalement ! C'est à partir de 1m30 normalement ! Ah d'accord ! Nous ne respectons pas les règles ! Moi je dirais c'est une mémoire là je trouve ! Elle s'est tapée la tête dans un truc ! Oui j'ai cru qu'elle allait se ventrer ! Oui ! Elle est fatiguée ! Oui ! Je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle fasse autre chose ! Ça va pas très vite ! Wouhou ! Bon allez ! Hé ! Attention ! PNC aux portes ! Armement des toboggans ! Ah Elena ! Tu ne conduis pas l'avion toi ? Tu ne veux pas conduire l'avion un coup là ? Ah voilà ! Je peux faire ça ! Merci ! Air Futuro ! Air Futuro ! Alors là c'est pas du... Là c'est du jet privé hein ! Mais électrique ! C'est du jet privé électrique ! C'est du jet privé électrique ! Attends Elena ! Reviens ! Elle nous écoute plus ! Elle nous écoute plus ! Il n'y a plus personne là-haut ! Coucou ! Salut ! Elle nous écoute plus ! Elle est sur l'avion ! Il est sur l'avion ! Il est sur l'avion ! Il va pouvoir nous faire ! Il va pouvoir nous faire ! Mais je n'en suis pas plus haut ! Ah bah oui c'est nul ! Eh plus haut ! Plus haut ! Mais vous n'êtes pas allé tout en haut ? Quoi ? Vous n'êtes pas allé tout en haut ? Non, non, non ! Franchement ! Ah, la tour, Elena, elle a fait ça avec moi. Elle a dit, je vais le refaire avec maman ! D'ailleurs, vous ne descendez pas ? Aaaaaah ! Attention ! Ah, ben, c'est encore une fois ! Ah ben, vous pouvez faire 50 fois, il n'y a personne, donc... Allez, il faut tirer avec les mains. Là, c'est... Ah, ça ne rigole pas. Là, c'est à la force des bras. Allez ! On a les attractions classiques des zones enfants, avec les petits hélicoptères, comme ça. Vous avez la même chose, Astérix, vous avez ça, vous avez ça un peu partout. Avec les petits ascenseurs, comme ça aussi, qui montent à, je ne sais pas, 5-6 mètres, 5 mètres, je pense. Mais c'est très très lent, tranquille, franchement. Elena, elle va le faire avec Bibou. Elle l'a fait avec moi juste avant. Allez, je vais le refaire, je... Bon, vas-y, ma fille, il n'y a pas l'attente. On attend deux minutes, tiens. Et ensuite, on va essayer de voir si on peut aller faire Arthur les Mini Moïs. Mais il y avait 75 minutes d'attente tout à l'heure. Il y a aussi les Lapins Crétins qu'on n'a pas fait. On a réussi à faire ce matin Chasseur de Tornades et Objectif Mars. C'est les deux attractions les plus récentes du Futuroscope. Non. Chasseur de Tornades, c'est récent. Objectif Mars, c'est un peu plus ancien. Les Lapins Crétins aussi, c'est pas si vieux que ça. On aimerait bien la faire. Et après, clairement, franchement, les autres attractions... On refera un point quand on sera à la maison, mais c'était pas... La tente n'en valait pas la chandelle. Voilà. La tente n'en valait pas la chandelle. Voilà. J'ai inventé une expression. Et là, on est plus... Franchement, on s'amuse presque mieux dans la zone enfant parce que... Y'a pas d'attente. Les enfants sont contents. C'est rigolo. Voilà. Par contre, ils calent les gars ! Calent ! Hé ho ! Quelle princesse ! Bon, nous voilà à 20h10. Hé ho, toi ! Ça va ou quoi ? On va faire quoi, Elena ? On va faire Arthur. Ar quoi ? On va faire Arthur. Ouais. Et enfin, on peut le faire parce que, je sais pas, depuis 15h, il est cassé ou quoi ? Non, depuis ce matin, il était cassé. Ah ouais ! C'est les lapins crétins qu'on pourra pas faire parce qu'il est toujours cassé. Et donc là, on va faire Arthur. C'est parti ! Ok les amis, nous filmons ce... Ce petit intermède. Viens plus longtemps après notre séjour au Futuroscope. Il s'est passé plus de 10 jours. Mais on voulait inclure dans ce vlog notre avis. Par rapport au parc. Sur ce séjour. Sur le séjour de façon générale. Pour rappel, on a fait un jour au parc et une nuit. deux adultes, un enfant. On a payé 212 euros. Et nous avons logé la veille, donc la nuit, la veille de notre journée au parc à l'hôtel Kyriade. 3 étoiles. Voilà. Et avec petit déjeuner inclus. Donc ça reste un tarif correct comme je vous l'ai dit. Et maintenant, voyons le parc. Qu'est-ce que tu en as pensé de... Alors moi j'ai été... Point de point. Ouais. Quand même, mon sentiment général, c'est que j'ai quand même été assez déçue. J'ai été assez déçue parce qu'on y était allés tous les deux il y a 10 ans. Et j'ai souvenir que, en fait, c'était la même chose. Au niveau du parc, des attractions et tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui ont changé. C'est ça. Ça a changé, mais en fait, moi je ne l'ai pas vraiment... Ils ont modifié des trucs, mais c'est vrai que... Oui. Il y a des attractions, par exemple... Ça ne change pas ton expérience. Exactement les mêmes. Ouais, voilà. Et puis, j'ai surtout été très déçue par le fait qu'il n'y a aucune attraction, en fait, où tu n'attends pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux te poser, apprécier certains trucs. Tu es toujours obligé d'attendre, en fait. Et le temps d'attente était quand même super long, j'ai trouvé, par rapport à l'attraction, par rapport à la période de l'année. Oui. Euh... Ce qu'on trouvait aussi, c'est que tu passes beaucoup de temps debout, dans le sens où, comme dans tous les parcs d'attractions, les fuites d'attente, bien évidemment, tu es debout, tu n'es pas dans un fauteuil. Mais les attractions sont très courtes, contrairement à Disney ou Parc Astérix, où tu peux avoir des attractions très courtes, mais tu as aussi des attractions longues, par exemple à Disney. Où tu as des petites croisières, des petites choses comme ça. Voilà, tu as des croisières à Astérix, tu as des croisières, tu en as plusieurs où c'est des petits trucs tranquilles, des petits trucs chill. Tu as, à Disney, tu as aussi plusieurs attractions où c'est assez chill, où tu es dans un bateau. Voilà, c'est plus familial et l'attraction dure, je ne sais pas, plusieurs minutes quand même. Oui, oui, oui. Pyrale des Caraïbes, c'est quand même assez long et ce n'est pas une attraction aussi chill que ça. Little World, bon, Little... Oui, Little World. Little World, c'est Small World. Small World, je ne sais plus, ça, c'est quand même assez long et du coup, tu es assis en fait. Et là, au Futuroscope... Et c'est reposant et tu apprécies ton truc. Et c'est vrai que là, au Futuroscope, on a eu beaucoup de temps d'attente, donc forcément debout, tu n'attends pas assis, sinon... Mais donc, tu attends debout et ensuite, l'attraction, elle est très, très, très courte. C'est vraiment particulièrement court, j'ai trouvé. Les attractions les plus longues sont les attractions plus ce type documentaire... Il y a eu une attraction qui était... Il y a une attraction qui est... Ce n'est pas une attraction, c'est une expérience où c'est assez tranquille, assez chill. Tu es assis dans des sièges un peu banquette et tu regardes un dôme comme ça. Et tu as Laurent Deutsch qui t'explique pendant une quinzaine de minutes le fonctionnement des planètes, du Bing Bong, etc. C'était intéressant, mais ce n'est pas adapté à tous les publics. Ça, c'était intéressant. Mais après, les attractions sont assez courtes et beaucoup d'attentes. Et puis, il y a eu une attraction qui n'était pas si courte, mais où on était debout. Ah oui ! Une attraction debout, ouais. Et puis, l'explication, c'est que voilà, pour votre expérience... Tu restes debout pendant un quart d'heure. Avec une plateforme vibrante et puis de la 4D, de l'eau qui te vient. C'est souvent 4D, de l'eau ou du vent. Mais tu restes debout. Et puis, du coup, ce n'est pas adapté pour les gens de petite taille ? Non, non, c'était... Enfin, là, je voulais dire les enfants, je ne voulais pas faire de... Quand je me suis dit ça, je me suis dit... Je me dirigeais vers là parce que j'ai besoin de boire de l'eau. Je suis malade, voilà. Et donc, bon, ça, on va parler des attractions. Ok, bon, temps d'attente. Bon, après, temps d'attente, il y en a qui diront, c'est normal, on y allait un samedi, etc. Bon, on n'aurait peut-être pas dû y aller un samedi. Non, mais ce n'était même pas les vacances, hein. Mais c'était un samedi. Après, sur le parc en lui-même, l'ambiance, la thématisation... C'est une thématisation... C'est les sciences, hein. Tu dois apprendre des choses. Il y a un truc qui nous a énormément déçus. Il y a un bâtiment qui est très, très beau, qui est très futuriste et tout, qui est très design. Tu as l'impression que c'est quelque chose d'assez... Tu vas dans le futur ou je ne sais pas. Et en fait, c'est en cinéma 4K et écran... ID Max ou je ne sais pas quoi, là. I Max, machin, là. C'est un écran géant, voilà. C'est du jamais vu. C'est le plus grand écran d'Europe ou je ne sais pas quoi. Et puis là, on s'installe. Alors déjà, on est très proche de l'écran, beaucoup trop proche de l'écran. Et en fait, on a un documentaire sur Laurent Pesquet qu'on aurait pu voir passer sur France TV ou... Voilà, donc dans une qualité assez médiocre. On était sur Arte, en fait, pendant 25 minutes, on avait un documentaire sur Laurent Pesquet et tu étais dans une salle de cinéma pendant 25 minutes et ça ne servait à rien. Ouais, vraiment, j'ai senti que c'était une façon de pouvoir gérer la foule quelque part. Ouais, ouais. Voilà, je pense que ce qu'ils pourraient rajouter, c'est des petits spectacles et des choses comme ça, ouverts, pour que les gens puissent s'asseoir. Il n'y a pas de banc véritablement où tu peux t'installer pour admirer quelque chose. Il n'y a pas de truc à observer vraiment. Non, mais c'est vrai qu'en soi, moi, je trouve que franchement, le Futuroscope, c'est... Après, j'ai regardé les prix de l'entrée, c'est pas cher du tout. Oui, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Tu trouves des billets d'entrée à 30 euros. Et franchement, ça vaut les 30 euros, mais pas plus, quoi. Non, pas plus, parce que... Parce que clairement, l'entrée à Terra est moins chère, non ? C'est... Ouais, un peu plus... Oui, mais moins chère, oui, clairement. Alors que clairement, il y a beaucoup plus de choses à y voir, à y faire. Bon, après, c'est sûr que ça dépend des gens. Franchement, en fait, le Futuroscope, pour les gens qui veulent des attractions à sensation forte, il n'y a pas, ils ne sont pas au rendez-vous. Ah, non, non, mais c'est pas... Là, on a testé, par exemple, Chasseur de Tornade, meilleure attraction en 2022. C'est une bonne attraction, hein, c'est bien fait. Franchement... Oui, c'est bien fait. T'arrives dedans, t'es surpris. Tu t'attends pas à ce qui se passe, ce qui va se passer. Ce qui se passe, oui, oui. Mais, t'as pas de sensation. En fait, tu sors juste de l'attraction en disant, Waouh, les gars, ils ont bien bossé, les ingénieurs, ils ont pensé à ça, ça... Ouais, ouais. Tout est bien pensé, vraiment, ouais. C'est très original. C'est du jamais vu, mais... Si tu cherches la sensation forte, t'en auras pas. C'est pas... C'est pas quelque chose qui te reste en mémoire, quoi. Voilà, tu fais pas Waouh, tu vois. C'est... C'est un... Je pense que c'est plus un délire d'ingénieurs qui se disent, je vais créer des attractions un peu cheloues que personne n'a jamais fait. Et je vais avoir un prix, parce que personne n'a jamais fait. Il y a... Je crois que Lapin Crétin, ils ont été élus à la meilleure attraction 2019. Objectif Mars, c'est une montagne russe, mais qui tourne sur elle-même aussi. Bon, pareil, elle a été élue meilleure attraction 2017, je crois. Et puis, il y a le truc qu'on n'a pas pu faire, là, de vitesse, là, de karting. De Sébastien Loeb ? De Sébastien Loeb, ouais. Ouais, il y a des trucs... Il y a des attractions qui étaient cassées, donc ça, on n'a pas pu les faire. Ah oui, et ça, c'est un truc aussi. Il y a eu des attractions sur la journée où on y était. Trois, trois attractions qui étaient cassées. Et qui ont été cassées pendant longtemps. C'est une blague. C'est ça. Donc, c'est vrai que... Bon, en soi, je trouve qu'on n'a pas payé cher. Je trouve que c'était quand même correct au niveau du prix et qu'on s'est quand même bien amusé. Oui. Mais, honnêtement, on n'y retournera pas. Non, franchement, je ne pense pas. Pour les gens qui cherchent les sensations fortes, il n'y en a pas, je trouve. Et pour les gens qui cherchent le thème un peu science, un peu je vais apprendre des choses, et tout. Franchement... Un peu. Pas tant. Mais pas tant. Ouais. C'est un peu, mais... Je t'apprends plus en science sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un... La Villette ? Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est à la Villette et là, il y a la géode et tout ça, là. Ou alors à Toulouse. À Paris. C'est un truc, la cité de... Oui, mais je ne connais pas la cité des sciences. C'est un truc, c'est à Toulouse. Mais je ne sais pas. Je sais qu'il y a un truc à Paris, en tout cas... La cité de l'espace, je crois. Le musée de la Villette. Non, c'est à Toulouse. La cité de l'espace, je crois, à Paris. À Toulouse. Je vais vous dire en commentaire. Oui, mais... Non, mais clairement, c'est vieillant, en fait. Oui. Le seul truc qu'on a trouvé bien, c'est le spectacle du soir. La cité des songes. Oui, ça, par contre, la clé des songes. La clé des songes. Ça, c'est vraiment bien fait. C'est très... Projection... Même si, nous, quand on y a été, ça a planté un moment. Oui, et pareil, il y a eu un bug pendant 30 secondes. Il ne s'est passé rien. Moi, j'étais là, je me disais, les techniciens n'avaient tant sûr. Il n'y avait plus rien qui partait. Les lasers ne partaient pas. L'effet d'artifice ne partait pas. Mais c'est vraiment beau parce que tu as de l'eau. Oui, c'est un spectacle. C'est une projection sur l'eau. Et donc, c'est vraiment bien fait, quoi. Et sur des jets d'eau, en fait. Donc, c'est vraiment... C'est pas une projection à plat sur de l'eau. C'est vraiment en trois dimensions. C'est un gros visuel, quoi. C'est beau. C'est vraiment joli. Il y a des lasers, des lance-flammes. Tu as vraiment une belle histoire. Et pourtant, nous, on l'a fait sous la pluie. Donc, c'est que vraiment, c'était bien. Mais la pluie rajoutait quelque chose, en plus. Parce que vu qu'il y a la lumière, les lasers sont projetés sur des jets d'eau. Le fait qu'il pleuve, il y a eu des moments où ça faisait d'autant plus joli, en fait. Ça faisait des effets sympas. Et ça, c'est vraiment bien. Si on peut noter les trois attractions bien, il y a le spectacle du soir. Absolument à faire. Chasseur de tornades, même si je l'ai critiqué. Je trouve que c'est quand même quelque chose à faire quand on y va, clairement. Mais par contre, tu fais une heure de queue pour faire ça après. Attendez-vous pas à kiffer de ouf. Mais juste, il faut le faire pour quand même dire... Non, c'est original. C'est quand même original. C'est sympa. Objectif Mars aussi, c'était bien. Objectif Mars, c'était bien. Et puis, le dernier qu'on a fait là, je ne me souviens plus. Ah oui, le voyage extraordinaire. Le voyage extraordinaire. Ça, c'était vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment top parce que tu ne t'attends pas à ce qu'il va se passer. Tu ne t'attends pas à comment ça se... Ouais, c'est vraiment bien. Tu es dans un siège. Mais raconte pas. Je ne raconte pas. C'est juste que tu es dans un siège. Et quand tu arrives, tu t'asseors dans ton siège. Et en fait, tu vois l'écran de cinéma. Mais il est très loin de toi. Et tu vois... Et tu vois tous les sièges devant toi. Tu vois la moitié de l'écran ou un quart d'écran. Tu ne vois pas l'écran. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne comprends pas ce qui va se passer. Et ce qui se passe est vraiment super original. Ouais. Et c'est vrai que celle-là, elle est bien. Après, Arthur, c'est... On l'avait déjà fait il y a 10 ans. Franchement, c'est... Il n'y a rien de fou. Lapin Crétin, on n'a pas pu tester. Malheureusement. Sébastien, malheureusement, n'a pas pu tester. On n'a pas pu tester aussi une attraction qui s'appelle Dynamics. Oui. On ne l'a pas fait. Il y avait beaucoup de queues. Plus d'une heure, 20 de queues. Voilà. Elle est tombée. Après, tu as vite fait le tour. Franchement, à choisir. Astérix, c'est bien mieux. Enfin, honnêtement. Si on doit y retourner, clairement, on retourne là-bas. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir vraiment faire beaucoup chose avec les enfants. Se balader. Même si c'est plus proche. Futuroscope, c'est plus proche de chez nous. Mais honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Non. Pour nous, on préfère aller à des trucs qui sont également pas très loin. Genre Terra. C'est clairement au milieu. Il n'a pas été conquis. Non. Si vous êtes fan du Futuroscope, dites-nous en commentaire pourquoi. Et peut-être que vous nous ferez changer d'avis. Et si vous n'avez pas kiffé aussi, dites-nous pourquoi. Si on doit mettre une note... Toi, tu mettrais combien ? Moi, je mettrais... C'est dur. Franchement, je lui mets la moyenne. Moi, je mettrais 5 sur 10. Oui, voilà. Vous aussi. 6 sur 10 parce que le spectacle du soir est vraiment bien. Donc, rien que pour le spectacle, je mets un point de plus. Mais je ne fais pas plus que 6 sur 10. Non. Clairement pas plus. Clairement pas plus. Après, au parc Astérix, moi, j'étais parti sur une note de 7. Parce qu'on a été déçus par beaucoup de choses aussi. Oui, oui, oui. Dans la globalité de nous. Mais tu ne peux pas partir 7 et 6. Mais... C'est 5. C'est 5. C'est 4 et 5 avec le spectacle. Mais Astérix, on avait fait 2 jours. Donc, en fait, j'ai eu plus d'exigences parce que j'ai eu plus de déceptions sur 2 jours. Là, Futuroscope, on a été déçus. Non, moi, j'étais aussi déçus par la chambre. J'étais déçue par le petit déjeuner. Mais... L'hôtel est vraiment basique. Je ne vous le conseille pas. Non. Non, par rapport à... Si vous voulez un hôtel vraiment pas cher, allez-y. Il y a encore moins cher. Il y a un hôtel encore moins cher au Futuroscope. Et je pense que si tu prends celui qui est moins cher, tu auras pareil. Il y a un hôtel... Enfin, ce sera aussi bien. Il y a le Campanile. Et puis, il y a l'hôtel des pirates qui s'appelle. Et c'est des 2 étoiles. Ils seront moins bien. Mais il faut aussi bien que le Kyriade 3 étoiles. Parce que là, le Kyriade 3 étoiles, c'était... Il ne vaut pas 3 étoiles, je crois. Non. C'était thématisation Jules Verne soi-disant. Mais il n'y avait rien. Il y avait 3 planètes au mur. Ils avaient collé ça. C'était un vieux papier peint pourri. Et petit déjeuner digne d'un... Pas d'un formulaire. Non, pas d'un formulaire. Mais bon... D'un 2 étoiles. D'un ibis 2 étoiles, quoi. Vraiment nul. Après, si vous avez de l'argent, faites les hôtels du Futuroscope, du parc. Là, par contre, ça doit être vraiment sympa. Là, ils ont l'air terribles en photo. Si on y retourne, nous, à 5, on se prendra l'hôtel 4 étoiles du Futuroscope. On va être super déçu. On va juste aller à l'hôtel. On ira en période scolaire et on loupera l'école. Voilà. Je dirai au maître, on va au Futuroscope et elle vous fera un exposé sur les sciences après. Et ça passe. Non, mais voilà. Tout ça pour dire, ça s'arrête pour nous ce vlog. Et mettez les commentaires. On espère que ça vous a quand même plu de nous suivre au Futuroscope. Et que notre avis ne va pas vous décevoir parce que peut-être que vous avez réservé que vous y allez dans un mois et que vous vous dites Non, merde, j'ai payé. Putain, ça va être nul. Peut-être pas. Peut-être pas. Justement, si vous vous dites que ça va être nul, vous allez d'autant plus apprécier. Voilà. Exactement. On vous laisse. Parce qu'on n'a pas dit que c'était nul non plus. Non. Sinon, on aurait mis un, deux. Ah, regarde, j'ai mis six. Moi, j'ai mis six. Ça passe. T'as le bac, hein. Je mets cinq et demi. Même à cinq sur dix, t'as le bac. Oui. Même à quatre sur dix, t'as le bac. Ouais, c'est vrai. Quasiment. Parce que maintenant, ces histoires de rattrapages et maintenant, tu donnes un peu. Voilà, ça passe. Ouais. Ça passe. Et c'est pas trop cher. Allez, ciao les amis. Et on va mettre vos avis en commentaire. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. 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 Ciao.